Salut à toutes et à tous, petite sortie en Porsche 924S pour vous faire une présentation, où vous la montrez de plus près, vous montrez son fonctionnement, son bruit. Et là maintenant avec toutes les mises à jour qui ont été faites dessus, cylindre, bloc moteur, barre stabilisatrice, courroie, courroie d'équilibrage, l'équilibrage qui a été entièrement refait, parce que le professionnel qui avait fait ça s'était planté, donc maintenant impeccable, plus de vibrations. Donc voilà, on va faire un petit tour. Alors est-ce que tu peux nous montrer un peu le tableau de bord, Paul-Antoine ? Ah oui. Donc vous voyez, on est sur un tableau de bord qui a été entièrement refait, avec un couvre au tableau de bord qui vient de chez Rose Passion. Donc sympathique. À l'intérieur, les essuies de gaz typiquement font beaucoup de bruit. C'est le moteur qui fait du bruit, c'est pas... Donc on a également une antenne électrique. De qualité. Parce que la première qui a été installée, c'était de la merde. Et du coup, elle n'a pas plu, donc j'en ai racheté une de très bonne qualité. Il y a un autoradio, il manque une enceinte, parce que l'enceinte d'origine... Là, c'est l'enceinte d'origine de ce côté-là, de l'autre côté, elle était claquée. Donc il n'y a plus que ça à faire. Les vitesses passent sans problème. Ça n'accroche pas, ça ne craque pas. Puisque la boîte de vitesse a été vidangée entièrement. Ici, j'ai bien... Elles ont été nettoyées. Les clignotants fonctionnent. On va montrer les phares aussi, comment ils fonctionnent. Donc là, les feux sont éteints. Quand ils sont éteints, j'appuie une première fois sur le bouton, ça n'allume que les veilleuses. J'appuie une deuxième fois, ça vous lève les phares, et les phares s'allument. Est-ce que c'est agréable qu'elle ne vibre plus du tout ? Donc ici, vous avez la tension de la batterie, la petite horloge. Et ici, vous avez la pression d'huile. Donc pour l'instant, elle est en train de chauffer, la pression va redescendre un petit peu. Là, c'est le voyant si vous avez la ceinture attachée. Là, quand le moteur est éteint. Feu anti-brouillard arrière. Et tout le système de chauffage qui est là. Il y a un peu incompréhensible parce que ça marche pas... Enfin, ça marche très bien, mais c'est pas évident de savoir comment ça fonctionne bien. Allez. Le compteur a été aussi révisé, puisque le compteur avait tendance à avoir des pignons qui ne tenaient plus sur l'axe ou qui sautaient. Donc le compteur, ça c'est pareil, j'ai démonté le compteur, j'ai remis les pignons à leur place, c'est recollé, etc. Et j'ai réglé aussi la vitesse, puisque généralement, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves avec une vitesse indiquée, par exemple, à 90 km heure. Et en fait, tu n'es qu'à 70 km heure, quand tu prends le GPS. Donc maintenant, au GPS, si tu regardes, quand ça indique 70, ça indique 69, 71 km heure, c'est vraiment très très proche de la vraie vitesse. Là, on a une direction qui est beaucoup plus précise par rapport à avant. Avant, c'était très très souple. C'était vraiment souple au point où ça devenait vraiment... Il fallait presque anticiper les virages, alors que maintenant, avec la barre stabilisatrice, on a récupéré une direction qui est beaucoup plus agréable. Alors, il y a une position essuie-glace alternatif, là, qui est toutes les 10 secondes, 15 secondes. Sauf que ça ne marche pas systématiquement, il faut appuyer un peu plus. J'avais pourtant essayé de gratter dans le commodo, mais ça n'a pas été concluant. Vous avez ici le réglage pour les rétroviseurs électriques. Donc là, je choisis par exemple le rétroviseur droit. Et ici, avec ma main gauche, là, j'ai un petit joystick, on va dire, pour régler le rétroviseur. Donc côté gauche, il fonctionne bien. Côté droit, c'est un peu capricieux. Ça dépend, c'est quand il a envie. J'adore, là, c'est quand tu es à 3 000 tours minutes. Le son, là, qui... Il se dégage, du coup, l'échappement. Et ça va qu'en termes de bruit d'aérodynamique, ce n'est pas désagréable. J'ai une Clio où ça siffle partout. Là, on est bien, en fait. Alors, c'est moins sonorisé forcément que les voitures modernes. Mais ça reste tout à fait pareil. Ce que j'aime bien aussi, c'est... Là, ici, vous avez le tunnel pour l'échappement et la transaxe. Et en fait, ça vous sert d'accrodoir. C'est ce que j'ai fait pour l'échappement. La Mercedes qui essaye de lutter derrière. C'est marrant de voir les berlines allemandes modernes qui veulent tout le temps essayer de faire une lutte perdue d'avance. Pour savoir si elles vont pouvoir gratter une vieille Porsche. Là non, c'est mort. Il avait le pied dedans et il n'y arrivait pas. Bien comme ça. Il a oublié ses lunettes. Il va rester comme ça en regardant dans cette direction. C'est très facile, ok ? C'est très facile. C'est très facile, comme ça. C'est très facile. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez aimé cette voiture, sachez donc qu'elle est à vendre, alors certainement que si vous regardez cette vidéo dans trois ans elle sera vendue, en tout cas j'espère mais logiquement il n'y a pas de raison qu'elle ne se vende pas parce que c'est vraiment une voiture très attachante, très facile, c'est vraiment une voiture que j'ai utilisée pendant plusieurs mois, tous les jours pour aller au travail, tous les week-ends pour faire 600 bornes, donc c'est vraiment une voiture qu'on peut utiliser comme n'importe quelle, comme une Clio, comme une 206, sauf que vous avez une voiture allemande de qualité, une Porsche qui pleusait, qui a des performances, qui fait tourner les têtes, je vais vous dire que les gens vous regardent quand même, même si c'est une Porsche qui a 34 ans et qui n'était pas forcément une 911, et d'ailleurs elle attire même plus les regards que les 911 traditionnels en fait, c'est ça qui est intéressant, on m'a même fait la réflexion une fois, ah bah tiens c'est un nouveau modèle chez Porsche, on va voir, non non celui-ci il a juste 34 ans, parce que c'est un modèle qui est assez peu connu et pourtant c'est la Porsche qui a sauvé la marque Porsche à l'époque, qui s'en sortait pas très bien, et comme ils ont vendu quand même 171 mille exemplaires de cette 924, alors tout confondu 924, 924S et Turbo, donc c'est quand même pas une voiture non plus très commune, j'ai envie de dire que vous avez une voiture que vous croisez pas à tous les coins de rue, donc c'est ça qui est plaisant, puis bon même si il y a des pièces qui sont communes à Audi Volkswagen et Porsche, ça reste une Porsche faite avec un moteur Porsche, c'est pas un flat 6 refroidi à air qui est à l'arrière, c'est un 4 cylindres en ligne, mais c'était le plus gros 4 cylindres de l'époque, 2,5 litres, qui sortent 150 chevaux pour un poids de 1 tonne 190, donc ça laisse quand même un bon rapport poids-puissance qui est pas inintéressant, voilà, je vous remercie et à très bientôt, ciao, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz